Musique Ça va, je fais mine clope, calme aussi. Ouais, on me l'a déjà faite, celle-là. Il bosse pour Falcon. T'es sûr ? Ouais. Putain, c'est quoi ce bordel ? Tu vas pas rester là toute la journée, hein ? Y a du boulot qui t'attend. Ça va, je fume une clope, calme aussi. Ouais, on me l'a déjà faite, celle-là. Et donc, tu penses toujours à démissionner ? Ouais, sans doute le mois prochain. Et alors ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ben, je me disais que peut-être, tu vois, faire acteur de doublage... Eh, vous deux, la journée est finie. Ouais, mais comment ça, la journée est finie ? Pas de la merde dans les oreilles ? Rentre chez toi. Mais j'ai fait que la moitié du boulot. M'oblige pas à me répéter. La journée est finie, tu dégages. D'accord, d'accord. Allez, viens, on se casse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Oui, ja... Oui, je pense qu'on a été au courant pour la cam. Eh, oui, je pense que je la mettrais. Ouais, c'est dommage. Moi, je devais sortir avec toi. Vous croyez que je ne suis pas au courant pour la gamme ? Je sais où tu as trouvé la thune. Falcon est croit tenir une combine juteuse Mais ça va pas se passer comme ça Dis-moi Comment tu l'as fait rentrer dans le pays ? Je sais pas, je vous jure Je suis qu'un comptable Tu te fous de ma gueule, tête de nœud ? Tu veux crever comme ton pote là à côté ? Vas-y, regarde un peu Tu crois que t'en as plus que lui ? Quand je l'aurai fini avec toi On va te broyer dans une de ces machines, tu vois Donc la seule question c'est Est-ce que je vais être assez sympa Pour te buter avant ? Hé, mais qu'est-ce qui pue comme ça ? Y a quelqu'un par ici ? Mais qui c'est encore celui-là ? Ah, c'est super chiotard Le défenseur de l'étron et de la fosse à purin Ferme ta gueule, Lucas Hé, je te connais C'est toi le connard toujours fourré avec cette tête de nœud de barbaro Je savais pas que t'étais sorti de tôle Mais où tu te crois pour me parler comme ça ? Falcon est m'envoie Il aime pas trop qu'un petit fils de pute comme toi Fasse du steak haché avec ses hommes Alors, t'es avec Falcon, hein ? Ben je vais te dire Si tu savais dans quoi t'as mis les pieds Tu supplierais pour qu'on te renvoie en tôle Mais de toute façon, c'est trop tard Il a tout bon, Samy Allez, bruis-lui le cou, Samy Allez, bruis-lui le cou, Samy Allez, bruis-lui le cou, Samy Les gars, liquidez-moi ce connard Vous allez regretter de m'avoir mis en rogne Merci beaucoup, je sois de la mise C'est Eddie qui t'envoie ? Ouais, il aime pas qu'il manque trois gars à l'appel le matin Oh merde Pauvre Frankie Je vais me le faire, cet enfoiré Beans, reste ici Et plante-toi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher Ok, ok Mais ne m'oubliez pas Hein, les gars ? Il est armé Il est armé Lutier-le Contournez-le Tu m'as rassuré C'est pas moi Putain, mais qu'est-ce qu'il va, toi ? Non, merde, tu m'as raté Hé, mon bonheur Tu te plantes, connard ? Allez, Vito On va se faire cet enfoiré Il pissera dans son franck avant que je le finisse Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, ils sont morts Ouais, presque Il en reste un Il y a un patient à armer jusqu'au vent Qui vont pas t'armer à se pointer Putain Qui est spécialement pour que... Les voilà Je veux qu'il puisse t'arrêter Et il te fait bien fait. Allez, Victor, montre-le ! Allez, pute cette ordure ! Tu veux bouffer du flot, connard ? Je vais creuser ! Eh, connard ! Je suis là ! Il n'en reste plus qu'un. Super, bien joué. Mais faut pas oublier l'autre enfoiré. Bonne idée, ouais. Avant qu'il rappelle d'autres gorilles. Allez, ouvre-moi, ma bige. Pas de merde, monde ! J'ai fait l'entrée pour voir ! Ah, c'est pas facile ! Ah, c'est pas facile, hein ? C'est pas vraiment qu'elle se donne, là ! Merde, je vais jamais pouvoir entrer comme ça. Ouais, il nous faut un truc bien lourd. Un truc qui fasse bélier. J'ai trouvé ! On a qu'à prendre ce chariot ! Oh putain ! Espèce d'enfoiré ! C'est quoi ton professeur, connard ? Qu'est-ce qu'on a de malin ? Tu te crois si malin que ça, hein ? Eh ben vas-y, essaie ! Espèce d'enfoiré ! Qu'est-ce qu'il fait de moi ? Viens alors, enfoiré ! Laisse-toi ! Laisse-toi ! Laisse-toi ! Laisse-toi ! Fais-toi ! Attends ! Attends ! Laisse-toi ! Non ! Non ! Non ! Après autant d'efforts, j'ai bien l'intention de rigoler un peu avec mon pote, Luca. Ça te branche ? Euh... J'avoue que c'est tant temps, mais je crois que je vais te laisser faire. T'aimes pas voir d'un sang, hein ? Non, c'est Luca que j'aime pas voir. Héhé, je comprends, va ? Mais c'est dommage. Je crois que je vais essayer ce bâton à bestiaux qui voulait tester sur nous. Euh... Ouais... Eddy voulait que je m'occupe de lui personnellement. T'inquiète pas pour ça. Je veux faire durer un peu le plaisir, c'est tout. Ce connard mérite pas une mort rapide. Ça, je te le fais pas dire. Ok, je vais y aller. Je pue comme un rat mort, faut que je me nettoie. Et dis à Eddy que Luca ne fera plus jamais chier. Hé, Beans ! Ours, c'est moi ! Tout est fini ! Vous ? Vous êtes en vie ? Ouais ! Qu'est-ce que tu croyais ? Bon, avant de rentrer, tu veux pas m'aider un peu avec la belle au bois dormant ? Ah oui ? Pourquoi pas, c'est une bonne idée. ! Qu'est-ce qu'est-ce que tu peux ? Oh... Sous-titrage ST' 501 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 Devenir quelqu'un Sous-titrage ST' 501 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 Fais attention à ma caisse en y allant. On en aura besoin après le coup. Et puis, j'aimerais autant qu'on évite les accidents quand on transporte des explosifs. Des explosifs ? Ouais, pour un petit feu d'artifice. Oublie ça, tu veux ? Conduis-nous à l'hôtel Empire Arts. Gare-toi dans le parking souterrain et prends l'entrée de service. Qu'est-ce que t'as, t'as un problème avec les feux rouges ? Vito, mais regarde un peu où tu vas. Si ce truc pète, on y passe tous. Bon, les gars, allez, dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire à l'hôtel ? Dis-donc, tu te prends pour qui, toi ? Vito, fais attention. Encore un coup comme ça, il nous ramasse sur le trottoir à la petite tuyère. Pardon ? Faire gaffe. Bah, je... C'est par curiosité, tu vois. Tu vois, tous ces secrets. Marty, c'est pas pour rien que c'est secret. Moins t'en sais, mieux tu te portes. Et si tu poses encore une question, la prochaine fois, je prends quelqu'un d'autre pour conduire la caisse. Ok, ok, c'est bon, plus de questions. Ouais, je comprends. Alors, vous comptez faire sauter tout l'hôtel, hein ? Marty ! Pardon, pardon. Si tu l'ouvres encore. Ouais, ouais, c'est bon, d'accord. La ferme. Promis juré. Tu crois où ? À Indianapolis ? Fous-moi la pêche, je suis pressé. Qu'est-ce que t'as, t'as un problème avec les ferons ? On y est. Voilà l'hôtel. L'entrée du garage est de l'autre côté. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait ? Allez, c'est pas grave. T'es une vraie princesse, quoi. Garde-toi là, et oublie pas. Laisse ton artillerie dans la voiture. Faudrait pas qu'un des gorilles de Clement nous fouille et trouve des armes. Faudrait pas qu'un des gorilles de la voiture. Écoute, Vito et moi, on entre et on fait ce qu'on a à faire. Toi, tu nous attends ici. Et quand t'entends un gros boom, démarre tout de suite. Parce qu'il va pas falloir qu'on traîne dans le coin. Et laisse tomber le calibre. Sauf si on est poursuivi. Et ça devrait pas être le cas. Ok, j'ai compris, Joe. Clement est alloué le 17ème étage. Le 3ème en partant du toit. Y'a quelques suites et des salles de réunion. Et des gardes. Et comment on grimpe là-haut ? Par l'arrière, par la buanderie. Quoi, tu comptes laver ton caleçon avant le coup ? Du con. La réunion a pas commencé. On chope des uniformes d'employés. Et puis, on va faire notre petit ménage tout là-haut. Sérieusement ? T'as vraiment trouvé ça tout seul ? Mais je t'emmerde ! Bon, normalement, un gars doit nous attendre dedans avec les uniformes. Allez ! Il faut surtout pas faire de grabuge avant l'arrivée de Clemente. Alors applique-toi et va pas jouer au con. Et c'est toi qui me dis ça. Toi, reste ici. Ah, je fais toujours le poireau, moi. Et c'est toi qui me dis ça. 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 C'est parti !